Le livre « Dieu, la science, l'épreuve », de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Ingénieur en informatique, Bolloré est maître en sciences et docteur en gestion des affaires. Bonassi, polytechnicien, est aussi diplômé de l'Institut HEC de l'Institut catholique de Paris, licencié en théologie. De formation scientifique, ces deux auteurs ont l'excellent mérite de présenter pour le grand public l'histoire et l'état actuel des découvertes dans l'astrophysique et la biologie. Qu'il s'agisse du Bing Bang des origines, confirmé depuis 1964 par les découvertes du rayonnement de fond cosmologique ou des fabuleux réglages fins de l'univers, découvertes réalisées dans les années 1935. À savoir des paramètres mathématiques stupéfiants avec des coïncidences étranges qui permettent inéluctablement la naissance et l'évolution de la vie. Il souligne le saut vertigineux de l'inerte au vivant, l'apparition extraordinaire de la vie. Les deux auteurs expriment leur conviction de chercheurs laïcs. Ils ne se prennent pas pour des théologiens. Ils analysent rationnellement leur raison de croire à la lumière des questions soulevées par de nombreux physiciens. Devant la merveille infinie du cosmos et celle fantastique de la vie, comment ne pas s'interroger sur la cause ultime ? Mais quand ils parlent de preuves de l'existence de Dieu, les deux auteurs provoquent à propos de leur livre un conflit d'interprétation avec les théologiens. Ainsi se demande avec d'autres Thierry Manien, président, recteur, délégué aux Humanités de l'Université catholique de Lille, quelle serait la foi en Dieu dont on aurait la preuve scientifique, même s'il faut bien rendre compte de notre foi avec notre raison, plutôt. Ainsi pourrait-on dire que les preuves dont parlent les deux scientifiques visent la validité du processus qui porte à croire, et non pas sur l'existence même de Dieu. Les théologiens, en effet, observent que Dieu laisse les choses se faire par elles-mêmes dans la création, ce qui d'ailleurs est conforme à ce que dit la science de son côté. Ce livre aurait eu sans doute plus d'impact encore si, au lieu de titrer les preuves, l'on avait plutôt dit les raisons de croire. Mais l'on ne peut qu'en recommander la lecture, car il a l'immense avantage de poursuivre un débat fructueux et salutaire entre la science et la foi. Merci de votre écoute et au mois prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada